Bonjour à toutes et tous, merci pour votre présence pour ce quatrième café philosophie-histoire marxiste. Nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir l'historienne Annina Faurice, qui va vous parler sur le thème des élites françaises et allemandes nazies. J'aurais presque envie de remplacer le « et » par le mot « avec ». Ça, c'est elle-même qui le dira bien plus génial, vous avez vu. Alors, simplement à ce sujet, vous nous présentez notamment deux ouvrages qu'a écrit Annina Faurice. Le premier ouvrage qui s'intitule « De l'unique à Vichy, l'assassinat de la Troisième République, 1938-1940 ». Et le deuxième ouvrage qui évoque très très bien justement le comportement des élites françaises pendant les années 1930 et au moment de la défaite, à savoir le choix de la défaite, les élites françaises dans les années 1930. Donc, ce sont deux ouvrages de référence qui permettent de vraiment bien préprendre le comportement des élites françaises au cours de la période des années 1930 et ce qui permet de voir ensuite leur comportement pendant la guerre. Je vais laisser la parole à Annie immédiatement, puisqu'on va parler avec impatience. Simplement, juste deux, trois éléments. Pensez à bien régler les consommations à la fin de l'intervention, parce que la France n'a pas été le cas pour le moment, donc une conversion. Voilà, il y a eu quelques petits oublis, ce n'est pas grave aussi, mais simplement merci de bien y penser. Et par ailleurs, lorsque l'intervention d'Annie sera finie, on va dire que tu as aux alentours 50 minutes, une heure, quelque chose comme cela. Ça te va en une heure ? Tu vas essayer ? Voilà, parce que je pense que les intervenants, ensuite, au sein du public, il y aura pas mal de questions pour pouvoir poser certains temps. Je laisse donc la parole à Annie Lacroix. Merci. Alors, quand il s'agit du rapport entre les élites françaises et l'Allemagne, et l'Allemagne nazie, mais pas exclusivement l'Allemagne nazie, parce que ces rapports n'ont pas commencé avec l'Allemagne nazie, donc on part entre en 1933, et que, par ailleurs, a été récemment publié un ouvrage dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle « L'histoire économique de Vichy », je peux le faire circuler, d'ailleurs, si vous voulez, qui me fait le très grand honneur, dans son premier chapitre introductif, de poser la question de savoir s'il y a eu un choix de la défaite, un choix de la défaite, point d'interrogation, 1939, 1930, 1940, et puis comme la fois prochaine il sera traité des aspects nationaux de la résistance, et de ces aspects nationaux, je me suis dit qu'après tout, revenir à une organisation de la défaite, c'est une problématique légitime, et c'est une problématique légitime que j'ai tirée d'une petite thèse, d'une thèse courte, qui n'a malheureusement jamais été traduite en français, d'un collègue américain, élève de Paxson, très bon historien dans ses premières décennies d'histoire, qui s'appelle John Gilligan, nettement moins bon historien depuis une quinzaine d'années, où il a emprunté le chemin européen qui n'est malheureusement plus semé d'archives, mais jusque-là il avait respecté la règle des historiens, qu'on ne peut pas faire d'histoire sans des archives originales, il a donc, dans un ouvrage, qui s'il avait été traduit en français, s'appellerait « Le grand capital belge dans le nouvel ordre nazi », « Belge in Business in the Nazi New Order », qui a été publié il y a 40 ans aujourd'hui, à Gant, par une fondation qui s'appelle la Fondation Gagnon, qui n'est pas très importante, il a lancé une thèse qui était une thèse très choquante, finalement, une thèse selon laquelle le grand capital belge avait planifié l'occupation, c'est-à-dire réfléchi pendant une décennie, à la manière dont il s'organiserait quand les Allemands seraient sur le territoire belge, l'occuperaient et, par conséquent, seraient en position de mainmise sur leur pays. Alors, il explique que les grands monopoles belges, dont je vais tout à l'heure évoquer le poids, poids considérable, et vous le savez d'ailleurs, dans lesquels s'encadre une famille royale, donc la richesse est tout à fait significative du poids de ce grand capital belge, et en particulier de la partie congolaise de cette richesse, de sa partie coloniale, il montre donc ce qu'il appelle la politique de production, ou ce que, en capital belge, appelait la politique de production, c'est-à-dire une politique visant à exploiter dans les meilleures conditions et au prix de l'extraction du maximum de plus-value, la main d'heure, que cette politique de production aurait, d'après les monopoles belges, de très grandes chances de se déployer dans les meilleures conditions quand les Allemands seraient là. On se trouverait en position de moderniser l'économie, de ne pas être embarrassé par les organismes de défense de la classe ouvrière, car il y en avait dans une Belgique à la classe ouvrière, au mouvement ouvrier très réformiste, les souffrances de la guerre, la grande guerre, puis les souffrances de la crise d'après-guerre, puis les souffrances de la crise des années 1930, avaient provoqué des phénomènes de radicalisation qui s'étaient traduits par des mouvements en 1932 et plus encore en 1936. Et donc, cette capacité de la classe ouvrière à se défendre, même avec un parti social-démocrate pas très entreprenant, mais tout de même avec des instruments de défense qui aboutissaient de temps en temps à limiter la capacité du grand capital belge, tout ceci, évidemment, promettaient, si le modèle social allemand était appliqué à la Belgique, et quoi de plus extraordinaire que ce modèle social allemand dont le cabinet Brunin de 1930 à 1932 avait tracé le premier linéament, et que la victoire d'Hitler en 1933 avait perfectionné, c'est-à-dire des capacités d'exploitation de la main d'œuvre quasiment sans limite, dont je ne donnerai ici qu'un exemple, la capacité, par exemple, de faire travailler des ouvriers 16 heures par jour sans avoir même besoin d'une autorisation admise. Une élimination de tous les organes de défense du syndicat, une manière un petit peu malade, c'est peut-être moi qui n'est pas assez près, c'est ça ? Donc, l'élimination de la défense, tout ça, permettrait au grand capital de déployer une politique de production plus efficace. Et on voit bien, d'ailleurs, quand on réfléchit aux années 1990-1990 en France, à quel point une telle problématique était choquante pour la France. Comment est-ce que des classes dirigeantes si protectrices d'une population pouvaient avoir en tête de préparer des années d'invasion et d'adaptation à cette excellente invasion ? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est produit en France, dans des conditions que contestent la quasi-totalité, vous pouvez dire honnêtement, la totalité de mes collègues qui s'occupent d'histoire économique, et qui explique, finalement, que cette idée de l'alliance allemande, ou de la volonté d'alliance allemande, utilisée par des classes dirigeantes françaises ou belges, représentatives d'un impérialisme certes puissant, mais tout de même en position secondaire, eh bien, que cette problématique est une problématique scandaleuse parce qu'on proutiste et bonjourationaliste, voilà, mais si vous lisez le livre Histoire économique de Vichy, vous ne comprendrez pas exactement pourquoi il a pu y avoir un choix de la décennie, parce que jamais il ne vous est traité de la décennie où les allemands étaient déjà là, mais alors que l'ouvrage vous dit que, finalement, on a rencontré les allemands à la faveur, dirais-je, au malheur de la défaite, on ne les connaissait pas. Moi, je vais vous dire qu'on les connaissait. Et d'abord, me pencher sur la définition des milieux informés, des milieux concernés. Ce dont je vais traiter ici, c'est la très grande bourgeoisie. Celle d'ailleurs qui n'intéresse pas mes collègues ici, qui adorent parler des petits artisans, des petits commerçants, de ces milieux réactionnaires et arriérés, mais qui ne parlent jamais ou presque jamais des grands. Les grands sont absents. Mais chez moi, les grands sont très présents. C'est-à-dire ce qu'on appelle le grand capital, vous le savez, terme qui est hors de saison, c'est qu'en si, mais que l'actualité, je trouve, remet tout de même à l'ordre du jour. C'est-à-dire un patronat tout puissant, symbolisé par ce qu'on appelait, vous le savez, à la faveur de la campagne électorale de 1936, les 200 familles. Qu'est-ce que c'était les 200 familles ? C'était les 200 plus gros actionnaires de la Banque de France, elle-même, émanation de la très grande banque privée. Ma foi, il est assez piquant de constater que le dénonciateur le plus ardent de ces 200 familles est quelqu'un qui a fini, Francis de Lésy, par être acheté par la Banque de France et par faire une période d'occupation tout à fait officiellement au service du Grand Capitale et de la Banque de France mais qui avait fait semblant dans la période antérieure de dénoncer cette manuse. Je vous renvoie à cet égard à un article que j'ai fait qui scandaliserait aussi mes collègues parce que c'est une sorte de tabou. un article que j'ai fait sur Léon Blum et qui montre que Léon Blum n'était un dirigeant oublier je dirais que de réputation mais pas de réalité démontrée par les archers. Il y a question notamment d'ailleurs d'Ofrancis de Lésy et de sa dénonciation de la Banque de France. 200 familles n'aiment pas. En fait, si on a 50 personnes on a je dirais la quintessence du pouvoir en France sachant que je le dis et je le maintiens on peut considérer que la Banque de France a été l'artisan en France d'une véritable dictature d'une dictature qui s'est exercée que les gouvernements soient monarchistes impériaux ou impériaux puisque non d'ailleurs impériaux il y a eu le premier il y a eu le deuxième empire ou républicain c'est à dire que la Banque de France qui avait été constituée qui sait ce qui a été constitué des bailleurs de fonds du coup d'état du 18 bremère et bien a été remercié par Napoléon Bonaparte par la création de la Banque de France et d'une Banque de France qui par essence était supposée faire vivre l'état de ses avances donc la Banque de France accordait ses avances à l'état qui lui convenait mais évidemment refusait systématiquement de ce n'est pas arrivé souvent parce qu'elle n'a pas rencontré souvent ce cas de figure mais était en mesure bien entendu de refuser ses avances à tout gouvernement qui serait en mesure de lui déplaire donc cette Banque de France exerçait qui représentait elle-même tout le capital c'est à dire je rappelle le capital financier cette fusion à la fin du 19ème siècle sachant que la Banque de France elle vous le savez est l'antérieure à l'acte de 1802 cette Banque de France qui à l'époque impérialiste représente la haute banque c'est à dire la haute banque qui contrôle en bonne partie le capitalisme industriel en cette période de fusion du capital finance du capital bancaire et du capital industriel qui correspond à la phase impérialiste je le rappelle définie pour faire simple et clair dans l'excellente brochure de Lénine de l'impérialisme stade suprême du capitalisme alors chez nous ça correspond à quoi autre la grande banque à l'industrie lourde c'est à dire à l'industrie métallurgique au comité des forges constituée dans les années 1860 de la plupart des très grands maîtres de forges car eux seuls comptent et dans la période qui nous intéresse vous le savez et je crois c'est quand même un remarquable exemple de ce qu'on peut appeler la continuité des élites la continuité des élites des dynasties capitalistes puisque c'est dans la période de l'entre-deux-guerres François de Vindel qui est un véritable roi de France qui est à la fois régent de la Banque de France un des régents de la Banque de France c'est à dire des principaux des membres du gouvernement de la Banque de France la puissance la plus importante de la France qui est cent fois plus importante que le moindre de ceux c'est que la totalité de ses ministres et qui est du savais autre régent de la Banque de France le maître de ce qu'on appelait le 7 rue Madrid dans l'entre-deux-guerres tout le monde à peu près savait-ce que c'était c'est à dire le comité des forces et qui était comme dit très bien un renseignement 1926 le véritable chef de la dynastie qui possède à Jeoffre au Mégour au Broué au Ville etc comme disent les RG et dans le bassin de Briel et au Fourneau et à Syrie et qui rayonne également en Allemagne dans le bassin de la Sard voilà notre Allemagne qui arrive et qui est entre autres dans la période considérée vice-président de la Confédération Générale de la Production Française c'est à dire l'ancêtre vous le savez du MEDEF constitué à la fin de la première guerre mondiale et devenu successivement en juillet 1936 dans des conditions dont peut-être nous parlerons la Confédération Générale du Patronat français au cas où on n'aurait pas compris ce que voulait dire le pays initial et puis qui s'est appelé en 1946 après des prestations très remarquées de 1940 à 1944 qui s'est appelé le Conseil National du Patronat français et dont la récente mouture baptisée mouvement des entreprises a été vous le savez dirigée un long moment par le petit-fils Seyer de François de Vindel en personne alors disais-je le comité des forges le comité des houillères car on savait que la France avant que l'on ne fermât ses mines était un pays fort riche en charbon et par conséquent le chef de cette importante institution du patronat français un certain Henri de Péiori mort long soutien de l'action française et d'activités politiques aussi intenses comme son père François de Vindel son père de Père Lire bien sûr il est un des fondateurs de ce que je présenterai tout à l'heure c'est-à-dire la synergie qui selon mes collègues n'existe pas non plus là nous sommes aussi en plein complot mais j'y reviendrai tout à l'heure alors au fond ces milieux c'est l'équivalent de ces milieux belges qui devisaient gaiement de la manière dont la politique de production serait poussée au maximum lorsque les allemands seraient dans les lieux alors je ne résiste pas au plaisir de vous citer un rapport allemand du 1er août 1941 qui explique que la seule société générale de Belgique dans laquelle d'ailleurs la nôtre avait de forts intérêts la nôtre de société générale qu'elle contrôlait et les allemands étaient très bien renseignés 25 à 30 vous allez voir c'est une série vertigineuse c'est un pourcentage 25 à 30% des lières 48% de la sidérurgie 60 à 70% de la sidérurgie du zinc 20% du matériel ferroviaire 40% de la marine marronne 30% de l'industrie électrique 40% des fibres artificielles j'arrête je vais finir sur 80-90% des produits coloniaux et bien entendu au coeur de tout cela le Katanga qui a fait vous le savez la fortune de la famille royale et en particulier la fortune de son grand exploitant et premier exploitant c'est à dire Léopold II est devenu si célèbre par sa pratique de la liquidation systématique de la population congolaise et en particulier des mains coupées puisque ça aidait à ceux qui n'avaient pas les mains coupées d'avoir un peu plus d'énergie pour ramasser une des grandes richesses du Congo c'est à dire les VA sur ce cas du galouchou naturel bien alors voilà ces milieux rapidement définis j'aurais dû bien vous parler de la société générale de Belgique dans laquelle notre société générale une de nos grands banques avait de gros intérêts il faut y ajouter la banque Worms dont plus personne ne parle aujourd'hui parce qu'elle a été absorbée par des fusions successives mais dont un rapport bancaire fort sérieux de juin 1941 faisait en examinant les seules nominations au comité d'organisation de l'industrie que mes chers collègues ont présenté comme l'organisme de protection de l'industrie française contre la mainmise allemande il faut dire que j'étais assise en lisant cet ouvrage car j'aurais défilé plusieurs fois et bien rien qu'au compte des comités d'organisation ce rapport bancaire en citant ces comités d'organisation alors vous en avez une présentation dans mon ouvrage industriel et banquier qui est bien gros je crois que c'est encore plus gros que celui-ci et vous avez la liste de ces comités d'organisation qui représentent à eux seuls la moitié qui est de l'industrie française mais il paraît qu'elle n'existe pas et que ce sont les petits chausseurs les petits industriels du cuir réactionnaire qui nous expliquent le mieux l'histoire économique de la France en général et de Vichy en particulier alors quel est le rôle de ces milieux et comment ces milieux se sont-ils entichés de l'Allemagne autant que les Belges s'étaient entichés de l'Allemagne parce que finalement quand vous regardez quand vous comparez c'est incroyable comme la Belgique et la France se ressentent de l'Allemagne